8h41 sur RTL Ça va beaucoup mieux puisqu'on retrouve le docteur Jimmy Mohamed qui va nous donner ses conseils santé et ce matin cette question Les substances psychédéliques vont-elles devenir un remède d'avenir pour traiter la dépression ? Oui parce que les champignons dits hallucinogènes comme la psilocybine pourraient bien faire partie de l'arsenal thérapeutique d'ici quelques temps On rappelle qu'un Français sur cinq aura un épisode de dépression au cours de sa vie Un sur cinq c'est énorme C'est quoi le problème des antidépresseurs classiques qui existent déjà docteur ? Alors on sait que ces antidépresseurs ils sont loin d'être parfaits On a 30 à 35% des patients qui ont une dépression qui vont avoir une dépression résistante au traitement On donne le traitement des dépresseurs mais ça ne marche pas Et même parmi les patients chez qui le traitement est efficace et bien beaucoup vont se plaindre d'effets secondaires de fatigue ou encore de troubles sexuels D'où l'idée des chercheurs de trouver de nouveaux traitements contre comme pardonnez-moi les champignons hallucinogènes c'est ça ? Oui et on peut se demander mais comment est-ce qu'un champignon pourrait traiter une dépression ? C'était dans la relance mais c'est pas grave Ah ça y est il prend ses aises Si on prend l'exemple de la psilocybine ça appartient à la famille des psychédéliques et bien ce champignon déjà il va se fixer sur les mêmes récepteurs que les antidépresseurs classiques et puis lorsque vous en prenez vous allez faire un espèce de voyage un petit trip plus ou moins dosé durant lequel le patient va être accompagné par le psychiatre qui profite de cet état de conscience un peu modifié pour faire une séance de thérapie et cette séance de thérapie sous-psychédélique elle va remodeler les connexions des cellules du cerveau qu'on appelle les neurones et qui vont ensuite traiter la dépression Bon il y a une nouvelle étude qui vient tout juste d'être publiée elle montre quoi à propos de ces champignons ? On a pris une centaine de participants qu'on a répartis de façon aléatoire en deux groupes des patients dépressifs un groupe à qui on va donner de la psilocybine une seule dose pas tous les jours juste une dose et un groupe qui va avoir un placebo c'est-à-dire aucun traitement et les deux groupes vont avoir justement cette séance de psychothérapie Alors étude réalisée aussi en double aveugle on rappelle ce que c'est ? C'est extrêmement important dans les études ça veut dire que ni les patients ni les médecins et dans cette étude ni les statisticiens ni ceux qui ont financé l'étude ne savaient qui prenait quoi c'est important parce que si je vous donne un traitement et que je sais que c'est un placebo je peux vous influencer Bon c'est donc très sérieux quels sont les résultats ? Alors on a montré que les patients qui ont été traités avec une seule dose de psilocybine ont vu leurs symptômes dépressifs réduire de façon significative au bout de 6 semaines symptômes qui ont été évalués au travers d'une grille standardisée qui permet de coter la dépression quant aux effets secondaires graves et bien aucun n'a été retrouvé Vive la chenouf avec Oh non ! Mais non ! On va se faire taper sur les doigts